Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton, avec Frédéric Pla. Bonjour, de rapides éclaircies derrière un voile de nuages pour ce matin sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Puis rapidement, la grisaille va prendre le dessus avec des plus éparts cet après-midi en soirée. Le soleil sera de retour pour le week-end avec des températures entre 13 et 15 degrés tout du long. C'était la météo sur énergie avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de Plaisances, Cap d'Aille. Le coup dur pour le monde de la culture. Pas de réouverture des théâtres, des musées et des salles de ciné avant le 7 janvier au moins. Le Premier ministre a dévoilé hier sa stratégie de lutte contre la Covid pour la fin d'année. Rendez-vous également en 2021 pour voir du monde dans les stades. La petite bonne nouvelle, c'est la fin du confinement acté dès mardi avec la disparition des attestations en journée. Il en faudra toujours une pour sortir la nuit à cause du couvre-feu imposé entre 20h et 6h du matin. Une seule exception, la soirée de Noël. En revanche, le réveillon du jour de l'an se fera sous étroite surveillance. Pas un mot ou presque pour la jeunesse hier. On sent d'ailleurs que l'angoisse montait dans le monde universitaire. Selon un sondage du Figaro ce matin, environ 7 étudiants sur 10 sont inquiets pour leur santé mentale. Pour leur remonter le moral, l'opération Colis du Coeur. C'est une élue azuréenne, Anne Satonnet, qui en est à l'origine. Elle invite à faire un don pour les étudiants des Alpes-Maritimes qui n'ont même plus de petit boulot pour financer leur loyer et course alimentaire. C'est jusqu'au 17 décembre. Toutes les infos sont sur sa page Facebook, Anne Satonnet, S-A-2-T-O-2-N-E-T. Si ce n'est déjà fait, vous allez peut-être ce week-end vous lancer dans la course au cadeau de Noël. Pour une douloureuse, plus légère encaisse. S'énergie s'est associée à la ville de Menton pour vous proposer un chéquier de réduction. A l'intérieur des bons, jusqu'à moins 70% à utiliser chez nos commerçants et réduit qu'avenue.com. Il est distribué en boîte aux lettres. Pour ceux qui préfèrent un petit billet, il sera peut-être bien plus gros qu'attendu. Selon une étude de la néobanque PixPay, les parents de la région PACA devraient donner 100 euros à leur ado pour Noël contre 83 en moyenne en France. Ce sont les Bretons les plus pinces, seulement 64 euros. Noël pourrait vous rapporter jusqu'à 850 euros de chèques cadeaux. Ça vous concerne si vous habitez Beau Soleil, puisque la ville organise un concours des plus belles illuminations. Il faut pour ça s'inscrire dans une des deux catégories. La première avec la décoration des maisons et jardins et la seconde avec la déco des fenêtres et balcons. Vous avez toutes les infos sur le Facebook de la ville de Beau Soleil. Dans l'actu également, un mot de justice. Le Monaco International Clubbing Show n'a pas eu lieu cette année à cause du Covid. Mais l'an dernier, le salon a été le théâtre d'une bagarre sur fond de vente de drogue. L'homme à l'origine de l'altercation a en plus de roues et de coups son adversaire entraîné dans sa chute une femme sérieusement blessée. Elle avait dû être conduite aux urgences où elle obtiendra une ITT de 8 jours. L'individu au casier judiciaire déjà bien chargé s'en sort cette fois avec 15 jours de prison avec sursis et 1500 euros pour la partie civile. Une brocante solidaire aujourd'hui est dimanche à Bray. Une opération réservée aux habitants des communes sinistrées d'octobre. Seront proposés des vêtements, des petits meubles et autres accessoires de cuisine et appareils électroménagers. Ça va se passer dans l'ancien bâtiment à des douanes qu'est baie de la gare SNCF du village. Moins de gaspillage, plus de triis, c'est ce qu'il ressort de l'enquête menée par Citeo qui lutte pour réduire notre impact environnemental. Chaque habitant de la région PACA a en moyenne trié 53 kg d'emballages ménagers l'an dernier. Ça reste inférieur à la moyenne nationale proche des 70 mais tout de même une hausse de 3,6%. A Monaco, pour lutter contre le gaspillage, a été créé le site contrelegaspillage.mc. Il y a plusieurs sous-menus à trouver, notamment consacrés au gaspillage alimentaire ou encore aux collectes organisées. Qu'il s'agisse de jouets libres ou encore des appareils électroménagers. Mais aussi de nombreux conseils et informations pour la préservation de l'environnement et le développement durable. L'actu sport avec ce week-end le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Loin d'être à la hauteur des attentes pour Charles Leclerc. Le monégasque a dû faire avec une Formule 1 dégonflée, ce qui n'a pas empêché de faire tout de même quelques belles courses. Et souvent devant son coéquipier Vettel, dimanche, on les retrouvera sur le circuit d'Abu Dhabi. La 14e journée de Ligue 1 commence ce soir à 21h Saint-Etienne-Angers. Monaco sera au Vélodrome demain à 17h. L'OM vient d'enchaîner 5 victoires en championnat quand l'ASM s'est incliné à pas plus tard que dimanche dernier à Lille. Côté rouge et blanc, on retrouvera Kevin Voland après des débuts délicats sur le Rocher. Il s'est aujourd'hui bien adapté à son équipe. Au début, lorsque l'on arrive dans un nouveau club, c'était mon cas, mais c'est également le cas de beaucoup de joueurs, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. On le voyait également pendant les matchs, je n'étais pas encore à mon meilleur pic de forme, à mon meilleur niveau. Mais je n'ai pas douté, je savais ce que je pouvais montrer, ce que je pouvais apporter. Je ne me suis pas inquiété, mais après quelques matchs, je dois dire que je me suis senti de mieux en mieux. J'ai appris à connaître un petit peu la manière dont évoluent mes coéquipiers. Mes coéquipiers ont également appris à mieux me connaître, à savoir un petit peu comment j'ai évolué sur le terrain. Et je dirais que désormais, on est à un bon niveau de connaissance et ça se passe de mieux en mieux. Et en 11 matchs, Kevin a marqué 5 lues et fait plusieurs passes décisives. Voilà pour votre vacu, 8h03, bon réveil avec Manu dans le 6-10.